Musique Ce matin-là, il règne presque comme un air de fête sur la plateforme de réception de Grand Bois à Saint-Pierre. Car en plus des viennoiseries et des jus de fruits, les planteurs ont droit à d'autres petits cadeaux, beaucoup plus importants. Chaque planteur a droit à un gilet et un girophape. C'est ça. Taille unique ? Là, pourquoi tu ne sais pas taille personnelle ? Tiens, François. Un petit girophape pour eux ? Un gilet, parce que la prochaine fois, il ne fait plus un gilet jaune manifestation, on fait un gilet vert. Donc, ça m'aime, comme ça reconnaît au bien. Ok, ça marche, merci. Aujourd'hui, vous commencez là une semaine de sensibilisation à la sécurité pour les planteurs ? Oui, tout à fait. En fait, c'est de la continuité. On avait commencé ça il y a deux ans de faire, sur toute la campagne sucrière, une opération sur chaque bassin cannier et sur toutes les balances où ils pèsent les cannes. Rencontrer les planteurs, sensibiliser aussi un peu la sécurité routière. On leur donne un soin petit... Aujourd'hui, c'est un girophape avec un gilet, à la dernière fois, c'était des banderoles. Au moins, sécuriser, en tout cas, sensibiliser nos collègues agriculteurs, notamment sur un bassin cannier ou un bassin agricole comme Grandbois, Petite-Île. Une opération de sensibilisation à la sécurité, très appréciée par les planteurs. C'était très important, surtout sur le site, avec les drapeux qui passent et tout. Et voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez eu, là ? Là, on a un girophape pour les machines et puis un gilet réfléchissant. Là, un petit girophape, un petit gilet, c'est un bon geste pour nous. Un petit bouté aussi, en plus. C'est agréable. Vous êtes conscient de la nécessité comme ça, d'être visible ? Oui, surtout avec les changements de canne sur la route, tout le matin, avec le girophape, oui, c'est important quand même. Parce qu'il ne fallait pas vraiment être visible. Nous essayons de faire tout pour que l'on soit visible, mais le girophape est encore plus visible. Être vu, être visible, c'est primordial. Écoute, effectivement, aujourd'hui, on transporte de la canne, on sait que ça peut arriver qu'une canne dépasse ou que ce n'est pas bien taillé, etc. En tout cas, rappeler un certain nombre d'éléments à nos collègues et à moi-même en même temps. Je suis aussi planteur. Ça rafraîchit l'esprit et ça nous remet aussi du sens. Une cinquantaine de girophares et autant de gilets réfléchissants seront ainsi remus aux planteurs durant cette matinée. En général, avant de commencer une campagne sucrière, ils essayent de faire tout le possible pour que les bons... Tous les équipements du tracteur bien révisés... Bien révisés, oui, 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 oui. Girophares, à l'arrière, les petits girophares et tout, impeccable. Il faut faire bien éclairer, ouais. C'est toujours bien d'avoir des éléments comme ça ? Ah oui, oui, c'est bien, c'est bien. La sécurité, c'est bon ? Oui, la sécurité, c'est bon. Mais il ne faut pas qu'il n'y ait oublié, ça. Il faut être bien vu. Oui, voilà. Oui, voilà. Tout au long de la semaine, l'opération de sensibilisation à la sécurité se poursuit dans tous les centres de réception de l'île. Ce matin-là, celui de Pantsassi, à Saint-André, connaît une affluence habituelle. Le lieu idéal pour remettre alors aux planteurs les équipements de sécurité. Donc c'est le girophares que vous remettez aux planteurs, là ? Oui, exactement. Cette année, le gouvernement a fait une action de prévention pour les agriculteurs. Et on offre un girophares. Un girophares et un gilet réfléchissant. Voilà, un gilet réfléchissant avec. En étant assureurs, on est quand même proches de nos agriculteurs pour la protection aussi de leur matériel. Et c'est aussi une action de prévention. Un message reçu 5 sur 5 par les agriculteurs. Aujourd'hui, cette opération de sensibilisation, la sécurité, ça fait partie aussi de vos actions. Oui, totalement. C'est de nous montrer, en fait, du coup, c'est très important. Beaucoup ne savent pas réellement les risques aussi qu'il y a. Et puis, également, nous montrer que Groupama est là, quoi. On est présent, on suit tout ça. Il y a tout ce côté-là, derrière. OK, il y a les produits, mais il y a également la sécurité. Donc on est là surtout pour leur dire, voilà, soyez vigilants, il existe pas mal de produits. Et qu'on peut également les conseiller sur tout ça, sur leur partie à eux. Parce que la sécurité, c'est aussi important en tant qu'assureur. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, du coup, leur proposer des gyrophares. Puisqu'on sait très bien que ça fait partie quand même de la sécurité. Et donc, on est content de voir que, voilà, quelque part, on est présent près d'eux. Et ils sont très satisfaits, quoi. Alors, on sait très bien qu'un gyrophares, c'est fait pour être vu par rapport aux automobilistes. Et d'être vu et d'être vu par tout le monde. C'est très important. En plus, je viens d'aller acheter un, en plus, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Donc, si je savais, ça aurait fait une économie de moins. Mais c'est important quand même d'avoir tous ces équipements de la sécurité-là. C'est très important d'être vu, d'être visible sur la route, surtout. C'est surtout pour nous, déjà pour notre sécurité, mais surtout pour la sécurité des usagers de la route. Moi, je suis... Quand j'entends à la télé, il n'y avait pas de feu visible ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est bon moment, le plaisir. Merci bien. Combien, les gens qui vivent ? Merci bien. Merci bien. Plaisir. Oui, merci, très content. Cette année, le gouvernement a prévu 500 jirophares qui seront distribués dans toute l'île, avec sur toutes les plateformes de cannes. Tout ça pour la sécurité des agriculteurs. Exactement. La sécurité des agriculteurs, c'est quand même très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada